Il y a pu avoir ce match-là, William, à un certain moment, là, vous étiez en 3e période, vous avez été menaçant. Je veux dire, en 3e période, on est sortis forts. Je pense qu'on aurait mérité le meilleur sort que ça en 3e période, mais regarde, on a cherché un gros point, on refocuse pour chabouiller pour l'épreuve. Comment tu trouves ça, le droit au contrôle, c'est la première fois que ça arrive à la Coupe Memorial pour décider des matchs de si grande importance? Je veux dire, on n'a aucun contrôle sur ça, c'est des affaires qu'on ne contrôle pas. Tu sais, on ne peut pas changer le règlement, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le fait, c'est le fait. Qu'est-ce que c'est ça pour la première période? La première période, c'est très ouvert, beaucoup d'action, est-ce qu'il y a eu des ajoutements après ça? On a aimé comment on a bandé ses backs, si on était dans le 2-0 très, très rapidement dans la game, je pense en 6 minutes, on était dans le 2-0, puis on a bandé ses backs 3, 2-3 buts très rapides. Et on a aimé notre caractère, c'est sûr qu'on a essayé de faire mes jeux après, puis comme de fait, il faut rester en dehors de la bande de punition. On a deux buts encore en piqué aujourd'hui, c'est ça qui nous a fait mal. Maintenant, on va se concentrer sur ça, on a deux jours de congé, on va refocuser sur ça, puis on va être prêts samedi. Ça avait bien fonctionné, le piqué contre Imusky, c'est une des rares choses qui avait bien fonctionné. Oui, c'est sûr, on n'est pas chanceux, je pense qu'on a accordé 4 buts dans les deux dernières games en piqué, puis c'est tout des passes qui dévient sur des affaires, qui ont un but ouvert en avant du net. On va refocuser sur ça, on a deux jours de pratique, on va bounce back samedi contre Shaoui. C'est quoi le mot d'ordre pour le 3 contre 3? On l'a pratiqué tellement de fois, c'était dans le dernier bout, le 3 contre 3, je veux dire, man to man, quelques opportunités, on y va. Même moi, j'aurais pu finir la game à 2 contre 1 avec Pourrie, pas fini. Après, on a eu tellement de chance à 3 contre 3, ça n'a plus viré d'un bord comme de l'autre, ça virait de l'autre bord. Tandis là, on a été cherchant un gros point, on est content de ce point-là, mais on focus sur autre chose, qu'on est prêt pour ça. Oui, tu sais, mes impressions, je pense qu'on est vraiment contents sur la joute. Tu sais, on a vraiment bien joué, on a eu beaucoup d'opportunités à gagner la game. Tu sais, ça arrive dans les prolongations, mais je pense qu'on est vraiment contents, puis on va regarder aller positif, puis on va refocuser sur la game samedi. Justement, le positif, c'est la députée par une certaine manière en prolongation, puis on place quand même dans une bonne position. Oui, c'est ça, tu sais, c'est décevant un peu, tu sais, perdre une game, là, mais tu sais, on a quand même eu un point contre, je dirais, la meilleure équipe dans le tournoi. Puis on est vraiment contents de la façon qu'on a joué contre une grosse équipe de même, puis tu sais, la game samedi, ça va être une grosse game pour nous autres. Qu'est-ce que vous pensez des 3 contre 3? Oui, le 3 contre 3, c'est beaucoup de fun. Tu sais, je pense que pour notre équipe, on a beaucoup de talent sur notre équipe. Tu sais, on est vraiment excités de jouer dans les prolongations de même. Tu sais, on a beaucoup, tu sais, on peut vraiment gagner chaque game, on pense, nous autres. Puis tu sais, ça arrive des games de même, mais on va passer à la prochaine. Je pense que ça a été un excellent match très serré des deux côtés. Je pense qu'on aurait aimé ça avoir un meilleur départ, mais je pense qu'on est bien revenus. Puis à la fin de la journée, je pense que quand tu vas en 3 contre 3, ça peut virer une à bord de l'autre. Donc, on est très contents à propos de notre effort, puis il faut juste continuer à devenir meilleur à chaque jour. Comment tu penses quoi du 3 contre 3 dans ce format de tournoi-là? Je pense que c'est super excitant pour les fans. Je pense que les fans ont été exceptionnels depuis le début du tournoi. Puis c'est ça qui fait la beauté du hockey, beaucoup de vitesse en 3 contre 3, puis tout ça. Mais comme j'ai dit, ça peut aller à bord de l'autre, puis ce soir, ça peut être de nos côtés. Parlant des fans, il était un peu plus large ce soir. Est-ce que vous l'avez senti sur la blague? Oui, je pense que ça fait une grosse différence, comme j'ai dit plus tôt aujourd'hui. Je pense qu'après deux ans de pandémie, c'est bien d'avoir une aréna pleine, tout ça. Puis c'est sûr que ça nous pousse à travailler encore plus fort. Donc, on espère aller voir tout au long du tournoi, puis ça nous aide vraiment.